Et salut à tous c'est Blarod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Le Brawl Talk est sorti, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est une vidéo dans laquelle Supercell, les créateurs de Brawl Stars, nous présente les futures nouveautés du jeu, comme par exemple les nouveaux brawlers, et aujourd'hui on va voir toutes les infos de ce Brawl Talk et ce qu'il faut savoir sur la prochaine mise à jour. Mais bref, avant qu'on commence, n'oubliez pas de rentrer le code créateur Blarod bien entendu dans la boutique Brawl Stars, chaque semaine ça fait vraiment plaisir, mais aussi de vous abonner avec la cloche pour ne pas louper les prochaines nouveautés de Brawl Stars, et c'est parti. Bon, déjà on est sur un Brawl Talk très petit, du coup la mise à jour sera extrêmement petite, et vous allez voir, elle est pas vraiment pour les free-to-play, je sais pas si ça va suffire à remonter la hype du jeu, car bon, il s'essouffle un peu en France je trouve, mais on a déjà vu cette situation plein de fois par le passé, il suffit d'une bonne mise à jour et ça repart, mais là j'ai quand même un peu peur, mais j'espère que la prochaine mise à jour sera énorme, généralement c'est Brawl owin, donc pas d'inquiétude. Le Brawl Talk commence avec une pub pour la boisson Max Energy, et Danny nous la présente comme une sponso Red Shadow Legend, mais très rapidement on passe, comme d'habitude, depuis quelques Brawl Talks, à l'animation du nouveau Brawler. Elle s'appellera Meg, et sera légendaire, courage les free-to-play, elle viendra compléter et terminer le trio des super-héros avec Serge et Max, et pour sa petite histoire, c'est une réparateuse de machine automatique, mais elle veut en réalité devenir un héros comme Max ou Serge, sauf que plot twist, Max ne veut pas d'elle, car elle pense qu'elle n'est pas prête, sauf que nouveau plot twist, mec s'en fout, elle fait ce qu'elle veut, et pif paf pouf, c'est devenu une super-héros qui est dans Brawl Stars. Voilà pour son histoire, pleine de rebondissements. Pour son gameplay, elle a à peu près la même attaque que Max, avec moins de dégâts, mais une portée plus grande, elle a pas beaucoup de PV, et en plus elle peut pas charger son super avec son attaque normale si j'ai bien compris, donc ouais, pas très vendeur pour un Brawler légendaire, voire même très nul. Sauf que plot twist, encore une fois, quand elle a son super, elle se transforme en un Power Ranger qui est juste invincible. Enfin là, c'est vraiment indécent, je ne sais plus quoi dire. Elle aura une augmentation de ses PV, une augmentation de sa vitesse de déplacement, de ses dégâts, de sa portée, et surtout son super, quand elle est son super, c'est un coup qui va faire 3600 dégâts en zone. Je sais pas si ça peut passer à travers les murs, mais déjà, rien que là, le bail peut one-shot tick, alors qu'il se recharge super rapidement, visiblement. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas bien compris comment son super fonctionnait. En gros, j'ai pas compris si c'était son premier super qui se chargeait tout seul avec le temps, mais que tu pouvais pas charger avec l'attaque, ou si c'était le contraire, si c'était le super sous super, donc l'attaque qui fait 3600 dégâts, qui se chargeait tout seul. Je pense que pour moi, le plus logique, ça soit que sa forme se charge toute seule. C'est-à-dire, par exemple, que toutes les 60 secondes, vous allez débloquer votre forme, mais peu importe que vous attaquiez des gens en forme de base et en forme nulle, ça n'y changera rien, ça sera toutes les 60 secondes. Pour moi, ça serait le plus logique en termes de game design, car sinon, ça serait trop OP. Car oui, j'en ai pas parlé, mais si vous touez Meg dans sa forme de super-héros, elle ne meurt pas, en fait. Elle revient à sa forme initiale, et visiblement, avec le star power, elle aura un bouclier, en plus de ça, dans sa forme initiale. En gros, pour la tuer, vous allez devoir la tuer deux fois. Oui, oui, je sais, c'est OP. C'est ultra fort comme mécanique, donc j'espère juste qu'elle n'aura pas sa forme trop souvent, et qu'elle sera équilibrée. Mais bon, c'est un brawler légendaire, et généralement, les brawlers légendaires sont forts à leur sortie pour vendre, et c'est normal, il faut bien que Supercell se fasse de l'argent. Donc voilà, attendez-vous à une apocalypse de Meg, mais le truc cool, c'est que quand elle a sa forme, elle perd des PV dans le temps, donc ça durera pas toute la game, à moins que vous abonniez un soigneur. Mais on sait pas comment ça fonctionne, faut vraiment attendre les infos qu'on aura, là, je veux pas trop tirer de conclusions hâtives, mais retenez bien une chose, le brawler a l'air vachement fun, vachement puissant, mais en tout cas, vachement déséquilibré. Mais ça, on sait pas. On va passer aux ajouts classiques, et il y en a pas beaucoup, mais ils sont là. On a deux nouveaux skins, Gladiator Colette, un skin Supercell Make, et V8 Beat, un skin Rétropolis, car maintenant, il classe les skins en fonction des environnements, et lui, il sera disponible dans sa challenge. D'ailleurs, on voit que si vous avez tous les skins de Rétropolis, vous pourrez débloquer un pack de skins exclusifs, c'est plutôt stylé, et il y aura certainement ça pour les autres catégories de skins, qui va nous forcer à faire la collection des skins, un peu comme les Pokémon. C'est plutôt sympa, mais bon, pour ça, il faudra passer à la caisse, et j'espère que vous allez passer à la caisse en mettant le code créateur Blarod, ou même n'importe quel créateur, parce que ça nous soutient. Ensuite, on n'a rien pour les clubs pour l'instant, mais en tout cas, le changement de 100 membres sur les clubs à 30 membres va passer. En gros, la taille des clubs sera réduite, maintenant, il n'y aura plus que 30 membres. Autre truc cool, maintenant, vous pourrez mettre un skin Randomizer pour chaque game. En gros, à chaque game, vous allez changer de skin de manière aléatoire, donc ça, c'est plutôt pratique si tu veux changer de skin à chaque fois, mais que t'as pas envie à chaque fois de sélectionner le brawler, de quitter, etc. Aussi, les pins sont désormais utilisables dans le chat de club. On aura de nouveaux pins animés, de nouveaux skins gold, et surtout, Evil Queen Pam a une nouvelle voix, donc ça, c'est vraiment sympa pour un skin à 300 gemmes d'avoir une nouvelle voix, et enfin, des améliorations pour faire des équipes. Et c'est fini. Ouais, je vous ai prévenu, la mise à jour était très petite, mais au final, les ajouts, c'est vraiment des ajouts pay to win, je comprends que ça soit une toute petite mise à jour, mais là, c'est vraiment pour ceux qui vont dépenser de l'argent dans le jeu, donc j'espère que les free-to-play ne seront pas énervés, mais en tout cas, j'ai peur de la réaction de la communauté face à cette mise à jour. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, d'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de ce Brawl Talk, de toute façon, dites-vous bien qu'il y a une énorme update sur les clubs qui va arriver, donc certainement les guerres de clubs, donc on ne peut pas être déçus, c'est juste là pour combler le vide. Mais bref, n'oubliez pas de rentrer le co-caracteur Blairod chaque semaine dans la boutique Brawl Stars, ça me ferait énormément plaisir, de liker cette vidéo, mais également de vous abonner avec la cloche, et je vous dis, c'était Blairod, à plus, merci. Merci.